Gazoducs torpillés, Allemagne coulée, Union européenne brisée, que va faire la France ? Avec le sabotage peut-être sans remède des gazoducs Nord Stream et le torpillage de l'industrie allemande qui en résulte, l'Allemagne paie le prix de sa folie idéologique et de sa soumission. Bonjour les amis, c'est Pierre Beaumont, content de vous retrouver sur Question Finance, la chaîne de l'économie et de la finance sans publicité. Aujourd'hui, il va être question de l'impact dévastateur de la privation totale de gaz russe sur l'industrie allemande et la redistribution des puissances et des intérêts qui en résultent dans l'Union européenne. Deux informations avant de commencer. La première, c'est que j'ai écrit un rapport de 17 pages sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires en 2022. Avec la guerre économique contre la Russie, la crise de l'euro qui s'aggrave et maintenant le retour de la crise bancaire qui menace, tous les ménages devraient en avoir connaissance. Je mets ce rapport à votre disposition gratuitement. Le lien pour accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. La deuxième est que vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur la plateforme Odyssée. N'hésitez pas à vous y inscrire pour faire aussi monter la chaîne sur cette plateforme sur laquelle des vidéos ne risquent pas la censure. La question préalable pour mesurer la gravité de la destruction de Nord Stream pour l'Allemagne est la suivante que représente le gaz russe dans les besoins énergétiques de son économie. Malgré ses efforts dans l'urgence au début de la guerre, pour diminuer sa dépendance au gaz russe, encore 35% du gaz consommé en Allemagne provenait de la Russie quand le sabotage a eu lieu il y a quelques jours. La part du gaz dans l'énergie consommée en Allemagne étant de 30%, on en déduit que le gaz russe fournissait à peu près 10% de l'énergie nécessaire aux Allemands. Ça peut paraître peu mais en matière d'énergie, les conséquences ne sont pas proportionnelles aux causes. Il faut par exemple se rappeler qu'en 2020, année de la fermeture liée à la pandémie, la consommation d'énergie n'avait baissé que de 6%. Alors avec un manque de 10% dans l'approvisionnement, il faut anticiper des perturbations massives dans l'économie allemande. En pratique, ce sera encore plus brutal parce que la source d'énergie qui manque étant le gaz, les utilisateurs de gaz seront touchés plus que tous les autres. Les plus sinistrés seront les industriels allemands, le gaz étant l'énergie principale des entreprises industrielles outre-Rhin. Cet attentat est un acte historique puisque d'un coup, il ébranle la puissance du centre économique de l'Union européenne, c'est-à-dire l'Allemagne. Par voie de conséquence, c'est la puissance économique de toute l'Union européenne qui est atteinte. La folie idéologique de l'Allemagne dont je parle dans l'introduction, c'est l'hystérie antinucléaire des vers allemands qui s'est imposée au gouvernement successif depuis des décennies pour arrêter la production d'électricité nucléaire. Il en résulte pour l'Allemagne une dépendance énergétique sans remède à l'étranger. Une dépendance aux énergies fossiles hors de l'Union européenne, surtout au gaz. Il en résulte aussi, c'est la même logique, une dépendance aux météos rares ou moins rares, nécessaires aux énergies alternatives, c'est-à-dire nécessaires aux éoliennes principalement et aux panneaux solaires. L'approvisionnement vient aussi de pays hors Union européenne, principalement comme la Chine. En fin de compte, quand on regarde les sources d'énergie consommées par l'Allemagne, le bilan est que le choix des énergies renouvelables contre le nucléaire revient en pratique au choix du gaz comme base de l'économie allemande. La pérennité d'un approvisionnement aussi vital pour l'Allemagne que le gaz implique le maintien de bonne relation avec son principal fournisseur, la Russie. Cela veut dire, on le voit avec la guerre en Ukraine, que l'Allemagne n'est pas libre de sa politique étrangère. La deuxième servitude allemande, c'est la soumission aux États-Unis. C'est pour cela que l'Allemagne s'est engagée, contre ses intérêts évidents, dans la guerre économique contre la Russie. En résumé, dans la situation présente, le gouvernement allemand est sous l'influence de réalités contradictoires qui le dépassent. L'autre, d'un côté, la dépendance disproportionnée de l'Allemagne au gaz russe devrait lui interdire toute action contre la Russie. De l'autre, sa soumission aux USA l'oblige à une guerre économique contre la Russie. L'Allemagne a détricoté la coopération économique fructueuse qu'elle construit avec la Russie depuis les années 1990. Avec de telles injonctions contradictoires, il n'y a de quoi rendre fou le chancelier allemand. La question est plutôt, ne fallait-il pas préalablement être fou pour, dans la situation de l'Allemagne, se retourner contre la Russie ? La place du chancelier Scholz est-elle plus dans un asile psychiatrique qu'à la chancellerie allemande ? Le sabotage des gazoducs, qui constitue le premier acte de guerre contre l'Allemagne depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, n'est-il pas sur le fond une conséquence supplémentaire de sa soumission aux USA ? Le maître américain n'hésite pas à sacrifier l'économie allemande pour le bon déroulement de sa guerre contre la Russie. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il n'y a pas, ou pas encore, de preuves réelles de la culpabilité américaine dans l'attentat contre Nord Stream. D'autres hypothèses circulent sur la culpabilité possible de la Pologne, de l'Ukraine, et bien sûr de la Russie. Quand je dis « et bien sûr de la Russie », ça ne veut pas dire qu'il y a quelques logiques à ce que la Russie soit suspecte de détruire son propre gazoduc. Mais ça veut dire que pour la propagande occidentale anti-russe, émettre des hypothèses aussi absurdes ne pose aucun problème. Je les ai regardées, elles n'ont aucun commencement de preuve, et elles sont tirées par les cheveux. Le seul pays qui coche toutes les cases du parfait suspect, c'est les États-Unis. Et les cases ne manquent pas. Intérêt économique majeur à remplacer la Russie comme premier fournisseur du gaz à la Russie. Intérêt géostratégique majeur de ficeler l'Union Européenne aux États-Unis. Intérêt stratégique de détruire une des voies de la puissance financière de la Russie, juste quand elle vient d'annexer 100 000 km² de territoire ukrainien. C'est quand même une étrange coïncidence. Intérêt stratégique d'enlever à l'Union Européenne une raison essentielle de revenir vers la Russie. Surtout à l'Allemagne, qui commençait à essayer de négocier avec les Russes les conditions pour la réouverture du robinet de Nord Stream 1. D'ailleurs, en matière de destruction de gazoducie russe, les Américains ne sont pas à leur coup d'essai. Rappelez-vous, du moins ceux qui ont dépassé la cinquantaine et qui ont de la mémoire. En 1982, la CIA avait déjà réussi à faire exploser le gazoduc transsibérien, en l'occurrence qui passait par Ourangoy, Pomari et Oujorod. Revenons à la problématique du sabotage du Nord Stream. Comme il se trouve que quelques jours avant la guerre, Joe Biden, le président US, avait annoncé que l'entrée de l'armée russe à l'Ukraine mettrait fin à Nord Stream, ce sont les mots qu'il avait employés, et qu'il avait insisté sur le principe que cela serait fait, la culpabilité des États-Unis n'est pas certaine mais probable à seulement 99,89%. C'est le constat de la situation actuelle. Maintenant, pour aller au-delà du constat du récapitulatif que je viens de faire, ce qui est intéressant, c'est de voir quelles en sont les conséquences. Qu'est-ce qui va bouger à la suite de ces événements ? Avec une Allemagne aux ailes rognée par la fin de Nord Stream, et devenue le paillasson des États-Unis, comme on peut le voir, parce qu'enfin, un soi-disant allié qui se permet de détruire des infrastructures qui assurent la prospérité de votre pays, sans dit long sur le respect dans lequel il vous tient, sur l'estime dans laquelle il vous tient. C'est la France qui revient au premier rang en Union européenne. Du moins, la France pourrait ambitionner cela si ses élites politiques et son gouvernement avaient pour leur pays l'ambition qu'ils devraient avoir. Nous avons en effet, et encore sur l'Allemagne, des supériorités décisives. Bien que depuis maintenant de longues années, on cherche à nous persuader que nous sommes voués à courir derrière l'Allemagne, que nous sommes voués à accepter le leadership allemand. Alors, ces supériorités sont les suivantes. Notre meilleure autonomie énergétique, merci De Gaulle, merci Pompidou et merci Giscard, et on voit à la faveur de cette guerre en Ukraine et de ce qui arrive maintenant aux Allemands avec le sabotage de leur gazoduc, enfin du gazoduc russe qui les approvisionne, on voit à quel point cette autonomie est quelque chose de plus que précieux, de vital. Notre autonomie de défense avec, non pas notre armée française petit format, mais avec la défense nucléaire, notre siège au conseil de sécurité de l'ONU, et aussi une opposition répartie sur toute la planète. Une langue mondiale que la démographie africaine pousse vers la première place dans un avenir de quelques décennies, et cette liste n'est pas exhaustive. Il est bon de rappeler ses atouts naturels de la France, et on devrait les rappeler tous les jours, après 30 ans de complaisance de nos dirigeants envers l'Allemagne, pour tout simplement l'aider à prendre notre place à la tête de l'Europe. Étrange dirigeant pour un pays. Avec de tels dirigeants, la France n'a pas besoin d'ennemis. Cette politique anti-française était portée par le prétexte de la puissance économique allemande, boostée par la réunification de l'Allemagne en 1990. Alors effectivement, il y a 30 ans de cela, la réunification allemande a été un cataclysme. Ce cataclysme était lui-même la conséquence du cataclysme générateur de toute la suite, y compris de la guerre d'Ukraine actuelle, qui a été l'effondrement de l'Union soviétique. Et à ce moment-là, les élites françaises, la classe politique française, et les dirigeants français de tout bord politique étaient unanimes, et c'était ou proclamé ou tacite, que quelque part, il fallait laisser sa place à la Nouvelle-Allemagne. Et dans leur idée, laisser sa place à l'Allemagne, ça voulait dire laisser notre première place en Europe à l'Allemagne. Le sous-jacent héritage des collabos de la deuxième guerre mondiale était l'Allemagne est intrinsèquement plus forte que la France. Soumettons-nous. Soumettons-nous. Collaborons. 1940-1990, ça ne fait que 50 ans. Les bonnes habitudes ne se perdent pas si vite. Oui, les décennies de la montée de l'Allemagne en Union européenne sont révolues. Avant même la destruction de Nord Stream, le modèle allemand était en déclin spectaculaire, et à la peine depuis un an, avec pour la première fois, depuis la rainification, c'est-à-dire depuis une trentaine d'années, un commerce extérieur non excédentaire. L'augmentation des prix de l'énergie, avant même la guerre en Ukraine, avait commencé à faire son effet sur la compétitivité allemande, comme d'ailleurs sur la nôtre, puisque nous, notre balance excédentaire, elle n'est pas à peu près à zéro, comme la balance allemande. Elle est à moins, cette année, je crois qu'on est parti sur du moins 120 ou moins 130 milliards. On imagine l'accélération du recul que va connaître l'économie allemande privée de gaz russe. Les Allemands ont un amortisseur de crise. Les Allemands ont quand même un amortisseur de crise énergétique, avec de réserves de charbon. Mais il n'y a pas de baguette magique pour remplacer rapidement dans l'industrie allemande les installations au gaz par des installations au charbon. Et d'ailleurs, on peut parier, et j'en prends le pari là, maintenant, que les écologistes allemands vont se faire certainement beaucoup plus discrets qu'ils n'ont été dans le passé quant à leur condamnation de l'utilisation du charbon. Curieusement, ces écologistes ont toujours été beaucoup plus hostiles au nucléaire qui ne pollue pas qu'au charbon qui pollue. L'Allemagne, à partir de maintenant, va endosser un rôle plus modeste dans l'Union Européenne. Et c'est la destructuration d'une Union Européenne qui gravitait autour d'une Allemagne dominante. Ce changement se produit au moment où l'euro menace de poulet, et où le nouveau gouvernement italien, tout en prenant soin de respecter les mots de la liturgie de l'Union Européenne, revendique des objectifs clairement incompatibles avec l'Union Européenne actuelle. Ce n'est pas pour rien que, à peine ce gouvernement était-il élue, à peine Mme Mélanie était-elle élue, avant même qu'elle ait formé son gouvernement, me semble-t-il, Mme von der Leyen, donc l'incarnation de l'Union Européenne, a mis en garde indirectement ce gouvernement pour lui dire, si vous n'êtes pas dans la ligne européenne, on a les moyens de vous casser. Le torpillage de Nord Stream est à l'évidence en même temps le torpillage de l'Allemagne, grâce à l'Union Européenne dans sa forme actuelle, et une opportunité du Zesté en faveur de la France. Tout cela s'annonce passionnant à suivre, et sportif, pour ne pas dire chaotique, en ce qui concerne l'euro et l'épargne des ménages. Pour sousser en grande partie de notre épargne aux effets qui arrivent de la situation actuelle, la détention d'or est incontournable. On parle avec les autres solutions dans le rapport offert, défendre son patrimoine en 2022, accessible par le lien sous la vidéo, et par la fiche qui apparaît en haut à droite en ce moment. Dites-moi en commentaire si, à votre avis, l'époque du leadership allemand vient de s'achever avec la fin de Nord Stream, si l'euro et l'Union Européenne actuelles vont disparaître dans les tout prochains mois, et si la France a les atouts pour prendre la tête d'une nouvelle organisation de l'Europe débarrassée de l'Union Européenne actuelle. N'oubliez pas de liker, partager, pour être notifié de la prochaine vidéo, vous avez l'icône en bas à droite de la vidéo, ou le lien sous la vidéo. Portez-vous bien, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501